Bonjour à tous et à toutes. Voici un extrait d'un magazine sur internet. C'est du direct en quelque sorte, puisque les informations viennent à peine d'arriver, sur la réduction du bonus concernant les voitures électriques. Il faut la s'y attendre. Et heureusement, il y a quand même un adoucissement de cette réduction. Le gouvernement conserve malgré tout une bonne aide. C'est l'occasion, si vous avez les moyens, bien sûr, de réfléchir à la voiture électrique, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à en acquérir une, d'occasion ou neuve. Et c'est vrai que quand on essaye un véhicule comme ça, qui était montré un petit peu comme un engin de foire il n'y a pas si longtemps que ça, on était un petit peu des extraterrestres, il faut dire ce qu'il y a. Et maintenant, c'est devenu l'habitude d'en croiser une. Et même, quelque part, ça fait plaisir, pour les automobilistes qui roulent en thermique, de voir des électriques de plus en plus nombreuses, parce que ça les conforte en se disant, si eux en achetaient une, pourquoi pas moi ? Ah oui, ils n'ont pas la primauté de ces voitures-là, je ne vais pas en faire autant si j'ai les moyens, en réfléchissant sur l'autonomie, les prix, les aides de l'État, on va voir ça ensemble, et je vais en parler au fur et à mesure, j'espère que je ne vais rien oublier, et je vais essayer de faire court. Voilà, c'est parti. Alors actuellement, c'est 6 000 euros. En 2020, ce sera toujours 6 000 euros. Donc vous avez encore un an de bénéfice de 6 000 euros sur l'achat d'un véhicule électrique. À partir d'une certaine somme, l'aide diminue fortement, on verra ça après. Mais bon, la majorité des voitures électriques, ça va être quoi ? Ça va être la Zoé, la Peugeot, Citroën, ça commence à chiffrer là. Et ensuite, ça va être l'ID3. Ah oui, l'ID3 qui va être très intéressante au niveau des prix pour une autonomie autour de 330-340 km, aux normes WLTP, avec une voiture capable de faire, c'est une familiale, donc ça peut emmener du monde, des bagages, elle est conçue 100% électrique. Et ça, c'est très important d'y penser. Quand une voiture est conçue 100% électrique, elle n'emmène pas un bagage d'arriéré avec elle de thermique. Parce que l'adaptation du thermique et la réadaptée en électrique, il y aura toujours un manque, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Un grain de sable quelque part, le constructeur, il faut qu'il bataille, qu'il ait une imagination extraordinaire pour pouvoir caser soit un moteur thermique, soit un moteur électrique, et surtout les batteries. C'est là que ça coince. Chez Peugeot, il a fallu qu'il divise en modules. Je crois que c'est trois modules. Un devant, un au milieu, ou vers la place arrière, entre les pieds du passager central, le tunnel arrière, et le coffre. Eh oui, c'est pas simple. Quand les voitures ne sont pas conçues au départ pour l'électrique, rien n'est simple pour un constructeur. Il faut adapter des véhicules spécifiquement électriques, et surtout, quand le véhicule est conçu au départ 100% électrique, le coût est moins élevé que d'adapter un véhicule thermique en électrique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent dans les calculs préparation et ingénierie et autres. Moi, je ne suis pas dans le domaine. Mais ça coule de source, bien entendu. C'est plus simple de concevoir quelque chose qui a été prévu dès le départ pour ça, que de le réadapter pour faire autre chose, alors que ce n'était pas prévu pour ça. Eh oui, c'est pour la voiture, c'est pour tout. C'est comme ça. Je continue. Je déborde à chaque fois. Alors, le gouvernement a décidé de maintenir l'enveloppe budgétaire du bonus en 2021. Et à 5000 euros. Donc à 2000, là, oui, parce que je prends court. 2021, 400 millions d'euros. Mine de rien, 400 millions d'euros. Pour soutenir plus de 130 000 véhicules. C'est-à-dire qu'ils ont prévu pour 2021 130 000 véhicules. Mais en 2020, il y aura largement plus de 100 000 véhicules qui vont être vendus. Ah ben oui, c'est une certitude. Il faut voir un peu les Tesla, par exemple. Si on prend la Model 3. La Model 3 est fabriquée dans les deux gigafactories existantes. La dernière en date, en Chine, à Shanghai. Et l'autre d'origine, à Frémont, en Californie. À Frémont, c'est environ 7 000 Tesla Model 3 par semaine. Et à Shanghai, ça démarre en douceur, c'est 3 000. Et ça va augmenter, bien entendu. C'est impressionnant. Ça fait 10 000 Tesla Model 3 par semaine dans le monde. En Europe, ils s'en importent énormément. Rien qu'aux Pays-Bas. Moi, dis donc. Oh, aux Pays-Bas, c'est impressionnant. Oh, ça rétame tout. Les gens achètent une Tesla 3. Bien sûr, c'est logique. Donc, si on engage une somme qui est conséquente, on prend un véhicule sur la durée. J'ai déjà dit ça. Si on prend un thermique équivalent, on va dire, bon, c'est un autre modèle, c'est différent, il y aura un peu plus de coffres. Oui, mais il y a le bruit. Oui, mais c'est quand même luxueux, tout ça. Oui, mais ça reste un thermique. Vous êtes à la pompe à un carburant. L'autre, vous n'avez qu'une... Chez vous, à domicile, ou alors sur les stations Tesla. Mais si c'est une autre marque, la Zoé, Peugeot et autres, Seat et compagnie qui vont arriver là, assez samin sous peu, et qui produisent une électrique, vous allez réfléchir encore plus. Vous allez dire, oh, j'ai une préférence pour Volkswagen. J'aime bien Volkswagen. Ou j'ai une préférence pour Skoda, ou Seat, ou Renault, ou Peugeot. Peu importe. Mais vous aurez une préférence pour une motorisation électrique parce que maintenant, vous en savez plus. Vous êtes informé. Si vous ne l'êtes pas, faites passer le mot que les personnes qui ne sont pas informées vont se tromper. Elles peuvent se tromper sur l'achat d'un électrique et le regretter amèrement parce qu'elles vont prendre ça sur une location en général. Et quand elles sont coincées par la location, c'est un contrat. Et si elles regrettent leur achat parce que pour des histoires de recharge, sur une borne, ça va pas vite, ou alors sur autoroute, ça coince, ou alors d'autres choses, l'autonomie qui n'est pas aussi importante que ce qu'avait décidé, enfin, dit le constructeur. Ça limite un petit peu la chose. Ça peut être minoritaire, mais il peut y avoir des personnes embêtées avec ça. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut être bien renseigné sur l'achat de telle ou telle marque, de telle voiture ou telle voiture. Donc, en 2021, 5 000 euros, ça reste toujours très intéressant. Le gouvernement n'a baissé que 2 000 euros. Je pensais qu'en 2020, ils auraient baissé à 4 000 euros. C'était pressenti que le gouvernement baisserait de 6 000 à 4 000 euros à partir de 2020. Ils ne l'ont pas fait. Ils laissent la même somme de 6 000 euros pour 2020. Je répète. 2021, ça passe à 5 000 euros. Vous avez encore une bonne marge. Il restera 1 000 euros à mettre au bout. Et en 2022, on va le voir, c'est marqué, ça passe à 4 000 euros. Donc, 4 000 euros parce que le gouvernement pense, juste raison, que le prix des voitures électriques va baisser du fait que les industriels vont s'adapter à la production et plus la production d'un véhicule augmente, comme la Tesla Model 3, elle est élevée. La production, du coup, ça fait un prix intéressant par rapport aux autres. Eh bien, c'est pareil pour tous les autres constructeurs. Plus la production d'un modèle augmente, plus ça baisse le coût. C'est logique. On n'est pas dans le commerce équitable, on est dans le commerce de masse industrielle. Donc, il faut que ça débite. Il faut que ça y aille. Et plus ça y va, moins c'est cher. Donc, 4 000 euros, c'est sûr que là, ça baisse de 2 000 euros. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. D'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous le pont. Vous avez le temps de réfléchir. Vous décidez sur un tel modèle, tel modèle. Soit vous achetez maintenant ou plus tard. Maintenant, on a les chiffres sous les yeux. Ça m'étonnerait qu'il y ait un changement radical là-dessus. Là, c'est au ministère de l'écologie et des finances et tout ça. C'est étudié, épluché. Ils ont pesé le pour et le contre. Budgétairement, il faut que ça soit... Ah ben oui, ça fait une somme à sortir. Mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc, chaque personne peut acheter un véhicule électrique. S'il ne peut pas l'acheter neuf, il achète d'occasion. Mais il peut en acheter un. Ah ben, vous pouvez faire la France entière pour trouver un véhicule qui va vous convenir. Ce n'est pas un problème. J'ai déjà dit ça. N'hésitez pas à vous déplacer pour acheter une voiture électrique qui vous plaît. Vous allez repartir avec et recharger en cours de route. Si ça vous prend une journée, vous prenez une journée et si ça vous prend deux jours, ça vous prend deux jours. Vous dormez à l'hôtel, vous prévoyez le trajet, vous prévoyez tout. Ben oui. Et après, vous êtes bénéficiaire. C'est fini le monde. Passer à la caisse, à la pompe, et puis en tremblant, pour savoir si le lendemain, il n'y aurait pas une crise du pétrole, en se disant, tiens, d'un seul coup, bang, de 1,50€, ça passe à 1,60€. Attention, on n'est pas à l'abri de ça. Ah, il suffit d'un conflit, ça éclate d'un seul coup. On ne sait pas ce qui se passe. Paf ! Rappelez-vous, en Arabie Saoudite, quand les raffineries, elles ont brûlé à cause de un barbecue qui était mal fait. À ce coup, ça monte de 10%. Ben dis donc, à la caisse, ça se paye ? Dans tous les pays ? Bien sûr, ça se paye. Ce n'est pas que la France, c'est tous les pays. Heureusement qu'ils avaient retrouvé des réserves qu'ils avaient oubliées. Bon, ouais, il ne faut pas. Je l'avais dit ça dans une vidéo. Mais, on n'est pas à l'abri que ça recommence. Pour deux malheureux missiles, le prix du baril mondial monte de 10%. Pour deux missiles, ça fait cher le missile. Vous imaginez simplement ça ? Une petite étincelle. Tling ! Ah ben ça, ça, il faut éviter. Il faut fuir ce système-là et rester dans une énergie qui vient de chez nous, comme je le dis toujours. On est tranquille. On sait ce qu'on paye et que ça va durer longtemps. Il n'y a pas de problème. Il faut couper avec ce truc-là. Ouais, vous allez dire, je me répète. Mais il faut, il faut, il faut le répéter. Il faut ressasser, il faut rabâcher. C'est comme les pubs. Au départ, vous n'aimez pas ce qu'ils vous vendent. Puis après, à force de vous rabâcher la cervelle, eh bien, vous aimez. C'est comme un tube de musique. Une musique quelconque, une musique comme on disait à l'époque, que tu mets ça à carrefour dans les guerriers marchandes, ça passe inaperçu. Vous passez trois fois dans les guerriers marchandes. Le cerveau, lui, il enregistre, pendant que vous marchez avec votre caddie, il enregistre les sons, la mélodie. Et puis, oh, vous la trouvez sympathique, la chanson. Et puis, ça devient un tube. Pourquoi ? Parce que c'est du rabâcher. Moi, je ne suis pas un tube de musique, je ne suis pas de musique. Je ne vends pas un produit, je vous informe. Et j'essaye de vous, pas de vous convaincre, parce que c'est vous qui faites le choix, mais de mettre tout en avant, peser le pour et le contre. Alors bon, à partir de 2020, les véhicules dont le prix est compris entre 45 000 et 100 000 euros se verront, le bonus réduit à 3 000 euros. Ah, là, pour eux, là, il y a quelques jours, on est le 18 décembre, à partir du 1er janvier, c'est plus 6 000, c'est 3 000. Mais attention, vu le prix des voitures, vu les sommes engagées, les personnes ont les moyens. Ben oui, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 60 000 euros dans une voiture électrique, quand même. Un 100 000 euros, c'est une modèle, c'est largement plus gère que la modèle 3. La modèle 3, vous pourrez la voir, je ne sais pas, est-ce que vous pourrez encore avoir les 6 000 euros ? De toute façon, vous ne vous tracassez pas. Les constructeurs, ça va adapter. Ils rollent, ils rollent, ils rollent, ils ont... Ça, c'est... Peu importe. Quand les constructeurs veulent faire des efforts, ils font des efforts. Quand vous voulez acheter une voiture électrique, par exemple, à Zoé, vous pouvez avoir 600 euros de bonus déduits par le constructeur, par la concession. Par exemple, vous voulez l'écran 9 pouces 3 ou 7 pouces, c'est une option 350 euros. Ils vous l'offrent. C'est un exemple, mais c'est ça, c'est concret. Ou les câbles type 2 de 150 euros, ils vous l'offrent. Ça fait 550 euros d'offert que vous déduisez du prix de la voiture. Ça, ça se rajoute aux 6 000 euros de l'aide de l'État, en quelque sorte. Vous me direz, ils le feront pour tous les modèles. Oui, mais sur une électrique, une électrique, c'est particulier parce que c'est une voiture que l'on garde, en quelque sorte. Ce n'est pas pareil. On ne conçoit pas la voiture de la même façon. Si, par exemple, chez Renault, ils vous proposent la prise CCS Combo, 1000 euros, et vous voulez absolument cette prise CCS Combo, eh bien, il faut négocier le prix de 1000 euros. Vous vous dites, est-ce que vous ne pourriez pas couper la poire en deux ? 1000 euros, on nous le fera à 500 euros. Il n'y a pas de problème. On vous donne le jeu de tapis intérieur pour la voiture et on vous donne le cap type 2. La concession, elle va réduire sa marge bénéficiaire, mais elle aura gagné un client. Et ça qui est important, le but des marques et de voitures, ce n'est pas de perte des clients, c'est d'en gagner et récupérer les clients de la concurrence. C'est le jeu, comme ça, les constructeurs, c'est pour tout, pour tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète. C'est comme ça. Donc au-delà de 60 000 euros, alors bien sûr, il n'y a plus rien. Ensuite, ce qu'il en est de la filière automobile qui attendait ça depuis longtemps, bien sûr qu'ils attendent ça depuis longtemps. Des chiffres officiels, surtout. Et aussi, une aide qui reste sous la durée. Et là, on voit que l'aide reste sous la durée. c'est 6 000 euros si on ne dépasse pas un certain seuil de prix de voiture. Et sur 2020, 2021, c'est 5 000 euros. 2022, 4 000. Voilà, c'est fixé, ça y est, c'est frais, c'est fait. À moins d'une catastrophe. Mais sinon, c'est fait, c'est comme ça, c'est bien. Alors, il faut en profiter. Il faut en profiter. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.